ça va bon bah ça y est cette fois après deux mois de pause on est reparti salut à tous et bienvenue sur geekoworld dans cette nouvelle vidéo comme chaque fois ou presque on va faire le point sur les sorties manga qui vous attendent pour ce mois de septembre 2022 en librairie c'est possible que cette vidéo sorte un petit peu après ou un peu avant septembre bon peu importe c'est pas le plus important mais en tout cas je dois avouer que je suis très content de vous retrouver au programme donc aujourd'hui on va passer en revue toutes les grosses sorties on va dire que le planning est assez chargé pour ce mois de septembre mais j'espère que vous avez très quatre parce que moi perso c'est le cas avant de commencer la vidéo vous invite à lâcher les pouces bleus si vous voulez soutenir justement cette vidéo et cette émission vous invite également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait si on parle d'actu manga sur youtube et ça va s'intensifier dans les prochaines semaines et où j'invite à me rejoindre sur twitter instagram et tic toc surtout tic toc où je partage l'actualité quasi tous les jours et sur ce on est parti la première date de cette émission elle est simple c'est le 1er septembre 2022 vous pourrez retrouver notamment jujutsu kaisen tom 16 une des sorties les plus attendues de ce mois de septembre par contre on va pas se mentir c'est pas la couverture la plus belle il y aura également le premier guidebook officiel pour jujutsu kaisen le tome 9 de spy family le quatrième volume de hoshinoko franchement j'ai testé cette nouveauté c'est vraiment pas mal senseya sencha cho tome 16 leviathan tome 2 my rock academia smash tome 3 et ce sera tout pour le 1er septembre pour le reste rendez vous le 2 septembre 2022 avec le tome 2 de onera une création kana le tome 7 de undead unluck et the kingdom of ruin tome 5 pour le 7 septembre croyez moi en librairie là les sorties ça sera vraiment très chargé d'ailleurs clairement je crois que c'est la date où c'est le plus bouché il y aura donc le quatrième tome de l'excellent sakamoto days le roman de beach qui débarque enfin en librairie c'est pas trop tôt le premier tome de sanctuaries là aussi grosse nouveauté trillion games là une autre grosse nouveauté chez glena c'est scénarisé par le gars qui on doit notamment et shield 21 ou encore docteur stone le tome 11 de l'excellent awashi chez mangetsu le tome 8 de keiji le tome 3 de coq de baston une nouveauté intitulé paka à quoi tu joues ayumu une nouveauté chez nobi nobi le tome 15 de iruma à l'école des démons star wars l'étoile perdue et son troisième et dernier tome butterfly bis tombe 2 le tome 9 de the fable le tome 21 de eden 0 et franchement le manga monte vraiment en puissance toile in bandana coco une tome 9 kaguya sama love is war tom 11 le troisième tome de komi cherche ses mots le deuxième volume de j'irai te tuer dans tes rêves et cela dit c'est pas très sympathique le treizième et dernier tome pour hitman les coulisses du manga le tome 17 du spin-off de gto paradise lost le tome 13 de spyrat psykers orion samui quest tombe 14 le vingt troisième volume de triage x le conte des paris à tombe 8 le dernier volume de la séries le tome 18 de dead tube on va survoler cette fois rapidement lui septembre parce qu'il y a seulement deux sorties que j'ai retenu le tome 12 de l'édition kazenban de full metal alchimiste et le quatrième tome de pokémon épais et bouclier croyez moi il y aura du lourd pour le 9 septembre avec le tome 5 du très bon manchuria opium squad que je vous recommande shaman king star édition thème 16 un nouveau roman naruto je sais que c'est pas mal attendu yoyo akucho star édition thème 6 le tome 11 de shai diamond in the roof thème 2 une autre création kana doit quelques sorties assez intéressantes le 14 septembre mais la nouveauté de majeur ça sera bien entendu le nouveau tome de one piece à savoir notamment le tome 102 un tome riche en action les tomes 4 et 5 pour empereur du japon l'atelier des sorciers tombe 10 batman justice buster tombe 1 le 15 septembre on aura une autre adaptation manga des chefs-d'off de lovecraft bis complexe tombe numéro 2 le 16 septembre c'est uniquement des sorties kyan à édition et y aura notamment talento 7 le tome 25 de fire force et le 14e volume de moriarty le 21 septembre littéralement c'est une journée de roi avec ça y est le tome 20 de tokyo revengers qui débarque le nouveau tome de pour le pire blue giant supreme tome 9 le tome 5 de reimp panini proposera les deux premiers tomes de la réédition en version on va dire de luxe pour city hunter nikki larson alors c'est une toute nouvelle édition qui ressemblera vraiment à ce qu'on a déjà eu sur 20th century boy la sorcière aux champignons tombe 3 les enfants de la baleine tombe 20 et son nouveau volume le tome 6 de orimiya le tome 17 de shine les deux premiers volumes de ex nihilo sailor moon nv tombe 2 le 11e tome pour blue période drifting dragons tombe 12 le tome 40 de space brothers le tome 9 de born to be on air le 23 septembre il y a une nouveauté vraiment quoi j'attends particulièrement et c'est notamment white police tory le spin off de détective conan avec les deux premiers tomes de la série d'un seul coup le tome 2 de tesla note le sixième volume de column générique romance the elusive samurai tombe 4 ça y est enfin le manga détective conan va passer les 100 volumes c'est donc le deuxième manga en france à dépasser ce cap après one piece le tome 4 de genesis et le tome 13 de birdman l'avant-dernière date de cette émission c'est le 29 et il y aura notamment le nouveau tome de tombé du ciel avec le tome 17 et le tome 18 shikimuri n'est pas juste aux mignonnes avec ton cinquième et son sixième volume et on terminera avec le cinquième volume de anna l'inaccessible et la dernière date de cette émission bah forcément c'est le 30 elle sera marqué par une seule sortie chez kana édition mais c'est une sortie que j'ai pu découvrir en avant-première en mois d'août et vraiment j'ai kiffé il s'agit d'une création originale des éditions kana et c'est un truc qui pour le coup si vous êtes fan de la licence sincère jetez vous dessus littéralement enfin bref voilà c'est tout pour cette émission j'espère vraiment que ça vous a plu perso ça m'a vraiment fait plaisir de retourner enfin une vidéo youtube ça change des vidéos tik tok ou instagram comme toujours j'attends vraiment dans les commentaires ce que vous comptez acheter ce mois ci c'est un truc que j'aime bien à chaque fois regarder et écoutez sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt